Dans cette vidéo, nous allons voir comment ça marche un GPS, comment le GPS localise votre cheval dans son pré. Tout d'abord, le GPS. Qu'est-ce que c'est que le système GPS ? Le système GPS, c'est un ensemble de deux choses. Tout d'abord, l'ensemble des satellites et le récepteur GPS, qui est ce que vous achetez quand vous achetez un GPS. La première partie, l'ensemble des satellites. Si on dessine la Terre, le diamètre c'est 12 000 km, et les satellites vont se trouver à une distance de 20 000 km de la Terre. Comme la Terre tourne, et que les satellites ne tournent pas dans le même sens, tournent tout autour, il y a en fait une trentaine de satellites à 20 000 km qui tournent autour de la Terre, de telle manière à ce que, à tout moment, quand on regarde le ciel, on voit entre 5 et 10 satellites pour pouvoir déterminer notre position. Donc là, on voit les orbites des satellites qui tournent tout autour de la Terre. Il y en a, en gros, toujours la moitié qui sont autour d'un côté de la Terre, et l'autre moitié de l'autre côté. Donc la distance des satellites, on a dit, c'est à peu près 20 000 km. La deuxième partie, c'est le récepteur GPS. Ça, c'est le boîtier que vous achetez dans le commerce. Le récepteur GPS, entre 100 et entre 50 et 300 euros. C'est composé d'une antenne, d'un peu d'électronique, et d'une batterie. Donc ce qui est important de bien avoir en tête, c'est que c'est toujours les satellites qui envoient de l'information au boîtier GPS. Le boîtier GPS, lui, après, avec son électronique, il fait des calculs. L'antenne, selon ce qu'on prend, on va avoir une qualité de signal plus ou moins bonne, un peu comme avec votre téléphone portable, vous allez plus ou moins capter le signal. L'électronique, ça peut nous rajouter un peu de bruit. Et la batterie, c'est surtout ce qui va nous gérer l'autonomie. Plus la batterie sera grosse, plus notre GPS va pouvoir acquérir pendant longtemps le signal. Deuxième question, comment ça marche ? Alors, première étape, il faut déterminer la distance entre l'un des satellites que l'on voit et le récepteur GPS. Donc, vous vous êtes à la surface de la Terre. Donc là, on dessine le petit cheval avec le récepteur GPS. Et on a un satellite dans le ciel dont on capte le signal. On veut connaître donc la distance entre le satellite et le récepteur. Cette distance, on l'appelle L. Donc, pour ça, en fait, ce qu'on a comme information, c'est que plusieurs fois par seconde, le GPS, il nous envoie un pulse, un signal. Dans ce signal, il nous dit qui il est, il nous donne son nom. Il nous dit à quelle heure, à quel instant exact le pulse est parti. Et il nous dit exactement où est-ce qu'il est dans l'espace. Quand le signal arrive au GPS, le GPS, lui, il enregistre le moment auquel ce signal arrive. Donc, pour connaître la distance L, c'est simple. On va prendre le temps de parcours, c'est-à-dire le t-arrivée, moins le t-départ, qu'on va multiplier par C. C, c'est la vitesse de la lumière, environ 300 000 km par seconde. Donc, en connaissant C, en connaissant le temps d'arrivée, le temps de départ, on peut en déduire L, la distance entre le satellite et le récepteur. Donc, maintenant qu'on a compris comment calculer la distance entre un satellite et le récepteur, on va se demander comment, à partir des distances calculées vis-à-vis de tous les satellites, est-ce qu'on peut retrouver la localisation du récepteur. Alors, on va faire un peu le dessin à l'inverse, parce que c'est plus simple pour dessiner. Mais, on connaît la distance avec le satellite L1. Euh, 1, pardon. On connaît la distance avec le satellite 2, à ce moment-là, L2. On connaît aussi la distance avec le satellite 3, L3. Mais mettons qu'on ne connaisse pas où est le bonhomme. On sait juste où sont les satellites et les distances. Pour trouver où est le bonhomme, on va en fait tracer des cercles de rayons correspondant à la distance satellite-récepteur. Pour le premier. Pour le deuxième. Il se croise en deux points, en fait. Si on continuait, il y aurait un point en bas, un point en haut. Ça, c'est le premier satellite. Et pour le troisième. Et donc, on voit qu'il y a une zone où ces trois cercles se croisent. Et cette zone-là, c'est la zone où le récepteur, du coup, en faisant le calcul de ces trois cercles, dit « Ok, je suis ici ». Et donc, c'est comme ça que le GPS arrive à vous dire « Coucou, vous êtes ici ». Et maintenant, on peut se poser la question « Mais quand est-ce que ça marche mal ? » Enfin, qui est un petit peu la complémentaire de « Quand est-ce que ça marche bien ? » On a vu que le récepteur GPS, il devait pouvoir capter les signaux venant des satellites. Du coup, ça ne marchera pas à chaque fois qu'on n'est pas en vue du ciel. Donc, dans un bâtiment, dans une forêt. Deux raisons, on verra plus tard, pour lesquelles ça ne marche pas. Et puis, quand vous êtes en montagne, puisqu'il y a plein de signaux qui sont bloqués par les falaises. Donc, dans cette vidéo, on a vu de quoi le GPS était fait, comment ça marchait, et quand est-ce que ça ne marchait pas, c'est-à-dire à chaque fois qu'on ne voit pas, que le récepteur ne voit pas le ciel. C'était donc Haute-Cosérieux pour Science d'Equine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci. Merci.